Aujourd'hui dans votre chronique éco nous allons vous parler aéronautique puisque la commande de 18 avions de combat Rafale par la Grèce à la France est une excellente nouvelle. Pour les quatre usines de Dassault Aviation dans la région, il y en a à Biarritz, à Poitiers et à Martina-sur-Gel et surtout à Mérignac qui assemble les Rafales. Le montant de la vente dépasse le milliard d'euros, cela permet d'éviter de voir la chaîne de production de Rafale à Mérignac interrompue en 2024 puisqu'on aura livré des appareils destinés notamment à l'Inde et au Qatar et cela leur donne du travail pour deux ans supplémentaires. Alors c'est une excellente nouvelle aussi pour les 500 sous-traitants français de Dassault qui travaillent sur le Rafale. Il faut savoir qu'à Mérignac Dassault emploie 1400 salariés et Dassault justement ne cesse de s'agrandir dans la région puisque en Gironde à Mérignac ils sont en train de construire un nouveau bâtiment de 26 000 m2 qui sera mis en service début 2021 et devrait employer 1500 personnes ce qui signifie le doublement des effectifs à Mérignac. Surtout en fait la continuité de la production de Rafale pourrait être ainsi assurée par de nouvelles commandes à l'export aussi puisque la France a proposé des Rafales d'occasion à la Croatie dans le cadre d'un appel d'offres pour une douzaine d'appareils qui sont destinés à remplacer les vieux MiG-21 et en Europe le Rafale pourrait aussi décrocher de nouveaux contrats en Finlande et en Suisse. À suivre.